... On pose souvent la question, mais oui, mais pourquoi les extraterrestres, s'ils existent, ne viennent pas discuter avec nous ? Il faut répondre, attends, tu vas voir, toi tu vas discuter avec des fourmis. C'est un peu bizarre comme type. Les fourmis, elles sont tellement organisées selon leur philum qu'elles ne vont jamais sortir de leur constitution collective pour écouter ce que tu as à dire. Ça, la chose est assurée. C'est du même ordre. Dès lors que nous, on n'a pas de visage, ils ne peuvent pas nous rencontrer. Ils n'en ont pas l'envie. Nous, on se comporte pire que des barbares. On est pire que toutes les espèces, les pires qui ont franchi les montagnes, les plaines et les mers sur terre. On est le pire du pire. Le problème de l'évolution, c'est faire que si tout le monde était écouté, comme le disait Victor Hugo, écouter la nature et par conséquent la divinité créatrice, il n'y aurait pas de souci. Or, rien ne va dans ce sens-là actuellement. Rien. Tout est construit de manière à ce qu'on consomme, qu'on soit totalement obnubilé par des stupidités sans... ... ... ... ... ... ...